Bonjour à tous, le paysagisme est un secteur très dynamique. Des entrepreneurs passionnés, de la déco, de la nouveauté, des matériaux nobles, des belles plantes. D'ici, Salon rime avec l'élection du maître jardinier. Et pour cette première édition, 5 jardins, 5 équipes et 3 jours de travail intense pour donner leur vision du jardin à vivre. Et on commence par ce jardin où l'on joue avec les matières. Ici, une molécule d'ADN est représentée au sol par des successions de formes et de couleurs. Alors ce jardin, je l'ai voulu composer sur 4 éléments, le bois, le fer, le verre et le végétal. Au milieu, ils fusionnent. Et l'homme est interpellé depuis la partie calme du jardin pour venir au centre communier avec ces éléments. Et ils se retrouvent finalement cinquième élément du jardin, mais l'élément principal. Sur ce jardin, je retiens l'idée des fers à béton. C'est simple, facile et surtout très déco, mais aussi l'accueil des insectes dans une traverse perforée. Seul petit bémol, on aperçoit encore certains pots et ça, c'est un mauvais point. Un côté sauvage, aventurier pour ce jardin tout en bois. L'eau apporte la vie, le tout mis en lumière, alliant douceur et mise en valeur des éléments. Ce jardin, je l'ai souhaité agréable, agréable à vivre, où il y a différents espaces, où les gens s'y sentent bien. J'aime beaucoup les ganivelles, souvent utilisées en bordure de mer. Et j'aime aussi l'éclairage qui apporte de la chaleur dans ce jardin. Et personnellement, c'est mon coup de cœur. Connaissez-vous la rhizosphère ? Eh bien, c'est ce jardin conceptuel. La rhizosphère, ce sont en fait les 20 premiers centimètres du sol. En pénétrant dans les galeries de ce jardin, le visiteur devient un micro-organisme, puis se transforme en sève. Bon d'accord, explication de son jardinier. Je l'ai écrit et conçu avec mes émotions. Et ce dont je suis heureux, c'est que ces émotions que j'ai exprimées me reviennent par le public qui le visite par l'intérieur. Il fallait oser ce type de jardin dans ce concours. L'histoire de la rhizosphère est très belle. Par contre, un travail de titan, trop de plantes et trop de créativité tue la créativité. Le jardin, lieu de détente et d'évasion. Et ici, on est résolument sur un jardin du littoral atlantique. L'ambiance est estivale, les végétaux sont typiques, une cabane type île de Ré. Une belle carte postale. Ce jardin que vous découvrez, pour moi, n'est pas réellement un jardin. Je voulais avant tout créer une ambiance, une émotion, emprunter bien sûr, comme vous pouvez le voir, du littoral. Sympa l'idée du triptyque. Un jardin avec beaucoup de charme, beaucoup de travail, mais pas assez de prise de risque à Montgau. Enfin, une note contemporaine et urbaine dans ce concours. On retrouve du graphisme, de la rigueur avec des taupières alignées. Le noir et la présence du pavillon apportent quant à eux une touche japonisante. Il s'agit d'un jardin urbain dans lequel nous avons essayé d'articuler les différents éléments qu'on rencontre, à savoir l'eau, la matière, la lumière et le végétal. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'idée du canal d'eau avec son effet miroir. Mais seul bémol, je trouve qu'il manque ici un fond pour mettre en valeur le graphisme de ces végétaux. Les 12 membres du jury se sont réunis et ont élu Philippe Wallan, maître jardinier 2011. Alors, bravo Philippe. Merci. Quels sont les points forts de votre jardin qui ont séduit le jury ? Le jury tout d'abord a été séduit par la magie qui s'y dégage, la partie eau, la partie étincelante du cuivre et effectivement la palette végétale proposée. Et également en ce qui concerne nos voies que l'on aperçoit un petit peu partout et la senteur, les odeurs qui s'y dégagent. Gagnant ou perdant, félicitations à ces professionnels qui ont réalisé ici un travail exceptionnel. On aime, on n'aime pas, sachez qu'ils ont une parfaite maîtrise de leur métier. Alors pour votre jardin, faites confiance aux professionnels du paysage, sinon à vous de planter le décor.